et bien salut tout le monde c'est Nui et on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui ou aujourd'hui je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécu il y a plus ou moins un an et bien au bout d'un moment j'ai décidé de passer une semaine entière enfermée dans mon appartement avec pas d'électricité pas de téléphone pas l'heure pas de musique et le rideau ferme et bien sûr du coup j'ai passé une semaine dans mon or pourquoi me diriez vous pourquoi et bien pour diverses raisons la première c'est que à travers des recherches internet et des témoignages de personnes qui l'ont fait certains que je connais certains que j'ai trouvé sur le net c'est quelque chose qui permet vraiment de libérer son âme de vraiment être dans un espace où on est avec soi-même pendant une longue période et la deuxième raison c'est parce que j'ai appris qu'après quelques jours dans l'obscurité quasi totale votre cerveau se met à libérer de naturellement la DMT qui est la diméthyltryptamine qui est un des psychédéliques les plus puissants du monde voilà voilà du coup comment je me suis organisé j'ai décidé de faire ça je pense une semaine ou deux à l'avance et je me suis dit écoutez ce qu'il me faut c'est plein de petites bougies les petites bougies rondes basiques comme ça j'en ai pris une centaine de la nourriture mais pas des trucs qui périment ou pas des trucs qu'il faut cuisiner parce que j'ai ni frigo ni micro-ondes et qu'est-ce que j'avais pris d'autre un cahier et un livre mais franchement sur le coup c'était pas facile de lire et écrire avec juste la lumière des bougies et voilà voilà à peu près ce qui m'avait accompagné dans ce voyage oui on peut dire ça du coup je pense que j'ai commencé un mardi à 8h30 et j'ai fini un mardi à 8h30 du coup j'avais pris mon téléphone j'ai mis un réveil pendant une semaine je l'ai mis en mode avion silencieux tout ce que vous voulez pour qu'il n'y ait pas de problème de batterie et je l'ai foutu dans un coin je l'ai pas touché du tout mais 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 qu'est-ce que j'ai fait du coup je suis rentré chez moi j'avais pris pour bouffe plein de fruits et légumes du chocolat voilà j'avais de l'eau chez moi des aliments comme là et le curcumin des trucs qui sont on va dire bon pour la santé et j'avais aussi avec moi 25 microgrammes de lsd ce qui est une forte micro dose que je sépare en pour micro doser deux fois dans la semaine j'avais aussi de deux du cannabis mais pas de tabac du coup je fumais du cannabis mais sans tabac et je remplaçais le tabac par de la verveine du damiana et d'autres plantes qui ont pas les capacités addictives du tabac parce que franchement je pense honnêtement que les cigarettes c'est une des pires drogues du monde au même niveau que le crack ou l'héros parce que concrètement il ya 8 millions de morts par an du coup je sais pas cette année ça a tué six fois plus personnes que le corona et tout le monde panique pour ça et voilà aussi parce que c'est une addiction que si vous voyez les statistiques sur wikipedia vous avez un 3 et 7 % de chances de réussir à arrêter genre tu veux arrêter genre tu prends 20 personnes tu leur dis à tous faut que vous arrêtez maintenant donnez votre maximum au bout d'un mois ce qu'ils auront il y aura un seul qui aura réussi sur les rangs voilà voilà comme ça et du coup voilà et j'avais aussi avec moi de la salvia divinorium mais pas un extrait qui était puissant je l'avais en feuille du coup je la mettais avec et je la fumais je me suis rendu compte que micro doser la salvia vous pouvez consister mon autre vidéo qui se situe là ou là ou là ou bref débrouillez-vous pour la tourer sur la salvia et le micro doser qui je trouvais vraiment très sympathique ce qui vous permet de vous mettre dans un état légèrement dissocié et toujours très connecté avec la réalité c'est pas un bon luxe du coup voilà j'ai commencé mardi à 8h30 j'avais fait les courses au marché avant j'avais avec moi plein de légumes et plein de fruits je pensais tout ce que j'avais je sais pas ouais je pense que c'est tout ce que j'avais du coup je me mets dans le noir j'allume une bougie du coup au début c'est un peu surprenant tu dis t'es dans le noir une bougie je me suis déjà mis dans cette situation une heure ou deux ou une nuit ou rien de très fou mais là j'avais fermé le rideau bien comme il faut et voilà je vérifie qu'il y avait de croix aéré que je m'étouffe pas tout seul par manque d'oxygène et voilà toutes les lumières éteintes l'électricité coupée du coup voilà voilà et après oui mesdames et messieurs après le premier jour je c'était une période où je méditais déjà beaucoup je méditais quelques heures par jour j'essaie de faire un peu de yoga de musculation genre je prenais assez bien soin de moi de cette période et du coup premier jour je me suis mis en position méditative du coup moi ce que j'adore c'est méditer devant une bougie genre fixer une bougie pendant que vous méditez ça augmente de fou le focus genre il y a des gens qui ont peur de moi parce que quand je les regarde dans les yeux je ne clean pas des yeux pendant des minutes du coup voilà je trouve que perso c'est un truc qui m'a énormément aidé dans ma vie de fixer une bougie ça m'a vraiment permis de sortir à l'intérieur du coup le premier jour j'ai ressenti beaucoup de douleur mais une douleur interne je me rappelle j'avais comme le souvenir de voir le mot pain douleur en anglais dans ma tête et je me disais putain mais c'est ça genre je dois être face à ma douleur du coup j'ai eu mal je méditais j'avais mal je dormais j'avais mal je fumais j'avais mal je mangeais j'avais mal je me disais ça fait partie du processus probablement je vais dormir et deuxième jour je me réveille et c'est là que ça commence à être bizarre genre tu te réveilles dans le noir mais tu sais que tu vas pas allumer la lumière le truc le plus ouf que tu fais c'est allumer une bougie du coup au bout d'un moment j'avais toujours trois bougies dans ma poche et un briquet pour allumer une bougie n'importe où j'allais autant au début quand j'allume une bougie j'avais l'impression c'était une petite lumière autant au bout de certains jours j'allume une bougie j'avais l'impression que c'était je sais pas c'était un feu d'artifice chez moi vos yeux s'adaptent tellement à l'obscurité qu'allumer une bougie ça devient super impressionnant du coup les trois quatre premiers jours je méditais entre j'avais pas l'heure j'avais pas l'heure mais concrètement je méditais la majorité de mon temps réveillé aucune idée mais je devais méditer probablement entre huit et douze heures par jour ce qui est vraiment beaucoup j'avais jamais fait ça avant et au début les trois quatre premiers jours ma connexion avec moi même le silence que j'arrivais à mettre dans ma tête le stop de flot des pensées il s'était progressif mon évolution était comme ça mais à partir je pense du troisième jour j'ai décidé de faire un jeûne à l'eau c'est à dire que pendant trois trois jours 72 heures et encore c'est approximatif faut que j'avais pas l'heure j'ai rien mangé j'ai rien mangé je pense j'ai pris du curcumin mais c'est pas vraiment de la bouffe et j'ai bu de l'eau beaucoup d'eau et ça je m'étais renseigné j'en avais déjà fait un deux jours et j'avais envie de le faire pendant cette période et du coup du coup mesdames et mes filles qu'est-ce qui s'est passé au bout de trois quatre jours je commençais à avoir des méditations de plus en plus profonde je ressentais que j'allais loin et à un moment j'ai eu comme un putain de breakthrough genre un truc qui m'arrivait tellement hardcore que le seul souvenir que j'ai d'un truc aussi hard c'est quand j'avais vraiment fumé de la dmt pour avoir une expérience très puissante de breakthrough et j'étais en train de méditer et là je me rappelle tout mon corps a commencé à vibrer mais vraiment vibrer très très fort j'avais l'impression que si quelqu'un touchait il s'électrocutait et j'avais l'impression de plus rien contrôler j'étais juste immobile mais j'avais l'impression d'avoir une fréquence très 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 élevée et à ce moment là j'ai complètement paniqué j'étais convaincu que j'étais en train de crever dans ma tête je me disais il faut que j'ouvre la porte dire aux voisins d'appeler l'ambulance ça s'est passé très vite et je pense qu'après je suis tombé mais j'étais en train de méditer mon seul c'est du parquet du coup je ne me suis pas vraiment fait très mal et je suis tombé je me suis relevé et puis je me suis dit bon ok ok digère l'expérience genre tu as eu une expérience de mort imminente en étant sans d'abord quasiment rien consommer juste avec la profondeur de la de la méditation du coup après ce moment là j'étais genre j'avais en même temps très envie de revivre une expérience aussi profonde en même temps j'en avais un peu peur la deuxième fois que ça m'est arrivé c'était je pense dans la même journée plus tard ou un jour plus tard et le truc c'est c'est comme si j'ai dû méditer des heures genre huit heures douze heures par jour sans que ça arrive et à partir du moment où ça arrivait il suffisait que je médite dix quinze minutes pour atteindre cet état à chaque fois le temps était de plus en plus cours du coup j'arrêtais de faire des méditations qui durait des heures parce que je voulais atteindre cet état mais en même temps j'avais peur d'y rester longtemps parce que c'est vraiment puissant la deuxième fois que je l'ai atteint j'ai compris qu'il fallait que je reste conscient genre je pouvais pas atteindre ce niveau de conscience et fuir parce que sinon mon cerveau enfin je devenais inconscient et je tombais du coup la deuxième fois que c'est arrivé j'ai eu moins peur je paniquais un peu mais je me disais il faut que je reste dedans du coup je me concentrais sur ma respiration et je faisais rien et je pense j'ai dû rester dans cet état où j'avais l'impression d'avoir une vibration de malade et que tout mon corps tremblait mais genre visuellement genre je tremblais pas ou c'était tout petit genre c'est genre quelqu'un moi j'мотрé le boue je fais bi, bi, bi et que c'est bien mais j'étais pas comme moi en train de trembler et voilà et voilà c'était assez assez étrange mais au bout d'une minute j'ai encore eu peur et du coup je suis tombé du coup à chaque fois j'avais un peu mal à la tête mais pas grand chose je suis tombé sur du parquet de je sais pas, 80 cm de haut c'est pas quelque chose de vraiment douloureux Et puis, du coup, ça m'est réarrivé, je pense, le lendemain. J'ai revoulut attendre ce stade et cette fois, je suis resté plus longtemps et j'ai réussi à ne pas tomber. Quand j'ai voulu partir dans l'inconscient, je n'ai pas voulu fuir, j'ai juste voulu quitter cet état progressivement. Du coup, je me suis dit juste, reste bien droit, respire. Et voilà, je suis revenu à la réalité assez normalement. Mais c'était vraiment... Ce que je peux rapprocher le plus à ça, c'est une égodesse dans une expérience psychédélique. Un truc qui ressemble à la mort. Je ne sais pas comment expliquer, mais quand vous le vivez et quand vous le traversez entièrement, vous avez l'impression d'être mort et d'être revenu. Concrètement, quand je vous dis ça, vous vous dites que c'est juste un effet psychotrope. Mais quand vous le vivez, vous êtes convaincu que c'est ça. Et du coup, voilà. Après, j'avais un peu peur, je dirais, de méditer. Ça m'arrivait de méditer, mais je ne voulais pas trop attendre cette étape parce que je savais que c'était une sorte de prochaine étape. et je me disais que j'ai évolué très vite en méditation, en spiritualité. Appelez ça comme vous voulez. Et du coup, je voulais aller plus doucement. Du coup, j'ai commencé à faire d'autres choses, comme du yoga. Je n'avais pas beaucoup de notions, mais au bout du troisième, quatrième jour, j'avais l'impression que mon corps agissait naturellement. J'avais l'impression que... Appelez ça Dieu, appelez ça l'énergie divine, appelez ça l'univers, appelez ça le moment présent, ce que vous voulez. Mon âme avait pris le contrôle de mon corps et j'agissais exactement à chaque moment comme je devais agir. Genre, je me levais et je faisais exactement le mouvement parfait, l'acte parfait. Et en permanent, j'étais dans le silence, sauf pendant quelques jours, genre pendant une certaine heure, il y avait des travaux dans mon immeuble et des travaux, genre dans la part d'un côté un moment. Du coup, j'avais la perceuse qui faisait... Très longtemps. Et je me rappelle, j'avais un bâton. Dans ma tête, avant de commencer ça, j'avais une petite voix qui me disait, prends un bâton, le bâton est un bon professeur. Et au début, je ne comprenais pas trop. Je commençais à jongler avec le bâton, à faire des mouvements. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment appris, genre quand vous jonglez avec un bâton, quand vous faites des erreurs, le bâton vous tape, ou vous tombe dessus, il vous donne des coups, et vous apprenez de la douleur que vous donne le bâton. Du coup, je faisais des mouvements avec le bâton, je l'attrapais, j'essayais de, je ne sais pas, de me tordre dans tous les sens, de jongler avec. Et j'ai vraiment l'impression que ça m'a beaucoup appris. Au début, je me disais, c'est juste un bâton, et à la fin, je le regardais vraiment en mode sensei. Genre vraiment. Et je pense que c'est dur de décrire ce genre d'expérience, parce qu'on ne garde pas beaucoup de souvenirs, et on se sent vraiment connecté à tout. Je me rappelle, j'avais l'impression d'avoir tellement élevé ma conscience que j'étais, j'avais l'impression de sentir d'autres personnes, que je connaisse ou pas, prier, ou essayer de s'élever spirituellement, religieusement, ou appeler ça comme vous voulez. Mais j'avais l'impression d'être à un état où je captais les vibrations d'en bas. Et au bout d'un moment, j'ai comme, c'était plus des idées, j'ai l'impression que mon âme faisait le travail qu'elle avait à faire naturellement, j'avais plus de distraction, parce que concrètement, dans la vie, partir au travail, faire de l'argent, manger, voir des gens, au final, c'est que des distractions dans le concept. Genre, ton âme véritable ne meurt jamais, elle n'a pas besoin de quelque chose. Quasiment tout ce qu'on fait dans la vie, c'est être distrait. Genre, regarder l'heure, c'est être distrait. Genre, j'ai vraiment appris que regarder l'heure, c'est comme se regarder dans un miroir. Genre, tu projettes ton esprit dans une notion temporelle que t'as créée toi-même. Et tu dis que c'est toi-même. Genre, quand tu regardes l'heure, tu dis, oh merde, quand tu regardes l'heure, tu dis, oh zut, t'es juste en train de jouer avec ton identité. C'est à peu près ce qu'on fait tout le temps. Et du coup, au bout de quelques jours, pour reprendre ce que je disais, j'ai commencé à faire des cadeaux à mon âme. Genre, je me disais, mon âme m'a tellement offert, elle m'a permis de vivre cette expérience folle, elle m'a permis de vivre plein d'expériences que je n'aurais jamais imaginé vivre plus jeune. Et je devrais la remercier. Du coup, j'ai commencé à faire des cadeaux à mon âme. Et j'avais vraiment l'impression de faire des cadeaux à tout le monde. Genre, au début, c'était des gens que je connaissais, mais après, c'était juste, je faisais des cadeaux. Genre, je l'étais convaincu. Et je le sais encore, que si quelqu'un plonge profondément dans son âme et qu'il cherche, vu qu'au fond, on a tous la même âme, il va trouver des cadeaux que je lui ai laissés là-bas. Évidemment, ce n'est pas une tablette de chocolat ou une PlayStation 5. Tu comprends, pétaine de merde. Ce n'est pas le concept. Et oui, et j'avais beaucoup pratiqué les mudras. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est des positions des mains qui, comme pour ceux qui connaissent Naruto, je ne sais pas, c'est comme les jutsus. Mais si vous écrivez mudra, M-U-D-R-A, sur Google, vous allez voir qu'il y en a plein. Et chaque mudra permet de se connecter à quelque chose de différent ou d'une différente manière. Genre, il y a des positions pour l'unité, par exemple. puis il y a des positions pour la créativité. Il y a plein de différentes positions. Et j'ai commencé à pratiquer ça pendant des heures et je sentais vraiment que je développais de réelles capacités psychiques et des sortes de super pouvoirs étranges. C'était vraiment impressionnant. Et je dois vous avouer que ce n'était pas facile. Genre, au bout de trois jours, j'avais envie de me quitter, de dire oui, rendez-moi la lumière, rendez-moi les gens, rendez-moi mon tel, rendez-moi ma musique. et que j'en peux plus. Genre, je suis dans le noir. Concrètement, d'un point de vue extérieur, je ne fais rien. Genre, à quoi je sers ? Mais je suis très content de ne pas avoir cédé. Même si j'en avais seulement envie. Et de mettre l'essai. De mettre l'essai vivre cette expérience jusqu'au bout. D'avoir tenu une semaine entière dans cette situation. C'était vraiment très puissant. Et à la fin, même au bout de trois, quatre jours, j'arrivais... Enfin, je ne voyais plus vraiment l'intérêt de méditer parce que j'avais atteint une sorte d'état de méditation permanente. Genre, je n'avais presque pas de pensée. Genre, j'ai oublié les chiffres du nombre de pensées qu'un humain moyen a par jour. Mais concrètement, à cette période-là, j'avais une pensée par heure. Genre, même pas concrètement. le concept de la pensée où quelques jours, il avait disparu chez moi. Et voilà. Après, quand je suis sorti, j'étais très content. J'avais énormément d'énergie. J'ai fait le ménage. Je suis allé faire du sport dehors. Je suis allé faire les courses. J'ai mangé. J'ai rangé chez moi. J'avais une énorme énergie. Je suis parti dans un parc me reposer et tout. À un moment, j'appelle un ami à moi ou parle à moi et puis d'un instant, je pète de rien. Pourquoi tu pètes de rien ? Je dis, mec, je viens d'avoir une pensée. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas eu une pensée dans ma tête. Ça m'a surpris d'avoir une pensée. Genre, wow, une pensée. Je pense. Je pense. Je qui ai une pensée, lui-même y pense. C'est hyper drôle, le concept. Et voilà. Concrètement, je dirais que cette expérience, après l'avoir vécue, ça m'a fait franchement beaucoup de bien. Ça m'a vraiment énormément connecté à moi-même. Ça m'a vraiment énormément détaché des trucs futiles comme ce que les gens pensent de soi, l'heure, les obligations, les jugements, les normes sociales. Tout ce genre de concept me paraissait complètement fuide après, puisque je me disais que mon âme, tout ce dont j'ai toujours rêvé, est en moi depuis le début. Et au pire, si quelque chose ne me plaît pas, j'ai qu'à me mettre en noir et replonger dans mon âme et la chose qui ne me plaît pas va me paraître tellement dérisoire. Du coup, voilà, voilà, les amis, désolé de vous avoir laissé traîner en longueur, désolé de vous avoir embêté et merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant pour ceux qui ont venu jusqu'à maintenant. Et voilà, est-ce que c'est une expérience que je suggérerais à tout le monde ? Pas forcément, parce que ce n'est pas forcément facile à vivre, mais franchement, si vous avez envie de plonger dans votre âme, si vous avez envie de vous découvrir, si vous n'avez pas forcément envie de prendre des psychédéliques ou faire quelque chose qui pourrait vous rapprocher de votre âme pour en avoir une vision ou quelque chose, je pense que c'est une expérience qui pourrait faire beaucoup de bien et qui permet énormément de se connecter à soi-même. Voilà, voilà les amis. Et du coup, les cartes que j'ai là, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a un an qui me permet de communiquer avec mon âme et j'avais ces cartes-là pendant la semaine où je m'étais enfermé dans le ventre. Du coup, pour ceux qui sont curieux pour les cartes, juste laissez-moi un commentaire et je vous expliquerai parce que c'est un an d'un contre. Voilà, voilà les amis, je pense que ça fait un petit moment qu'on est ensemble en train de communiquer parce que je pense qu'on va se dire au revoir et je pense qu'on va se revoir bientôt, évidemment. Évidemment. Oui. Ou pas. En tout cas, je vous dis. Bisous.